Le fonctionnement de la centrale repose sur trois circuits d'eau totalement séparés les uns des autres. Et on a besoin d'une source d'énergie, c'est de l'uranium. Donc on place cet uranium dans une grande cuve et grâce à la fission des noyaux d'uranium, l'eau est portée à plus de 300 degrés et maintenue sous pression. La chaleur de ce premier circuit est transmise à un deuxième circuit d'eau. L'eau récupère la chaleur du premier circuit et se transforme en vapeur. Cette vapeur sort du bâtiment principal pour alimenter une turbine située dans la salle des machines qui entraîne un alternateur qui est l'appareil qui produit l'électricité. On doit être tout proche de la Loire puisque cela sert à refroidir la turbine qui est reliée à la tour aéroréfrigérante, tour qui d'ailleurs a été étudiée afin de ne pas être vue depuis les toits du château de Chambord. Sous-titrage Société Radio-Canada